Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour qu'on aille découvrir ensemble les différentes idées cadeaux que les marques de luxe nous proposent sur leur site pour la fête des mères. Alors c'est parti ! Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue ! Donc moi je m'appelle Marie-Catherine et ici on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et un grand merci à ceux qui l'ont déjà avant de commencer. Si vous entendez du bruit, il y a mon voisin qui tombe en ce moment. Donc je ne sais pas, j'entends un peu de bruit, donc j'espère que ça ne va pas embêter le son de cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour aller voir sur les sites, les différents sites des maisons de luxe. Ceux qui nous proposent comme idée pour la fête des mères. En allant voir un petit peu sur les sites ce qu'il y avait en nouveauté, j'ai vu que beaucoup de maisons de luxe nous faisaient une petite sélection pour la fête des mères. Donc j'ai dit pourquoi pas le partager ensemble, d'aller voir ça ensemble. Donc j'ai été scroller un peu sur les différentes marques. Donc je vous propose, on va aller voir Céline, la maison Céline, chez Christian Dior. Yves Saint-Laurent, également avec une sélection pour la fête des mères. Vous avez Louis Vuitton, très bien fait aussi le site avec les différents cadeaux pour la fête des mères. Et on finira par Gucci. C'est vrai que ce n'est pas un site où je vais souvent. Et vous allez voir, il y a des pépites. Alors on va voir ça tout de suite. Donc je vous propose, on commence par la maison Céline. Donc nous arrivons sur la page du site de la marque Céline. Donc on va voir les cadeaux pour elle, leur sélection pour la fête des mères. Donc ils nous disent surtout, nous vous recommandons de passer votre commande avant le 20 mai. pour être sûr que cela arrive en temps et en heure. Donc en premier, ils nous proposent un sac 16 petits modèles en veau naturel à 3700 euros. Donc voilà. Ensuite, une ceinture Triumph, moyen modèle. C'est celle qu'on voit souvent, mais là avec une couleur un peu gold. Et la boucle dorée. Donc 520, c'est le prix classique. Ensuite, ils nous proposent un carré de soie Triumph. Ça, c'est très joli. Ça, j'aime beaucoup. C'est une nouveauté. Donc justement, on voit justement les petits signes Triumph sur le carré de soie. Et au niveau de la taille, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ? Ah, c'est un 90 sur 90. Et l'ourlet, il est roulotté à la main comme les carrés de chez Hermès. Donc 390 euros. Ensuite, des lunettes de soleil Triumph. 450. Un collier. Le collier, par contre, c'est en laiton. Donc après, je ne sais pas au niveau de la qualité des bijoux Céline. S'il y en a d'entre vous qui en ont déjà acheté, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que les prix sont quand même assez élevés par rapport à d'autres marques. Comme par exemple Hermès, où vous avez à ce prix-là de l'argent. Là, c'est du laiton. Donc à voir au niveau de la qualité. Ensuite, il nous propose de l'eau de parfum 100 millilitres. 230 euros. Un magnifique sac Triumph en veau satiné rose. Magnifique. 3 200 euros. Ensuite, ceinture Triumph moyen modèle. 520 euros en blanc et doré. Magnifique. Moi, c'est vrai que je l'ai en noir. Ça fait plus d'un an maintenant. Je la mets tout le temps. C'est vrai qu'en blanc, elle est vraiment très jolie. Mais je crois qu'elle a un peu augmenté. 520. Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'avais payé ce prix-là. Je crois que j'avais payé moins de 500 l'année dernière. Le cardigan. Magnifique. En cachemire. Un bracelet justement. Vous voyez, petit bracelet mini Triumph. En laiton, 420 euros. Il est vraiment très, très beau aussi. C'est pour ça, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait l'achat de bijoux Triumph, je veux vraiment bien votre retour. Parce que vous voyez, ça, c'est le genre de pièce que j'aimerais beaucoup. Ensuite, vous avez bougie. 90 euros. 240 grammes. Ça, ça peut être un très beau cadeau aussi. Si la personne n'aime bien les bougies. Ou aime bien la marque Céline. Sans dépasser les 100 euros. Ça peut être une très bonne idée cadeau. Ah, le magnifique panier Céline. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Mais le prix est beau aussi. 1200 euros. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. C'est vrai que ça commence à faire un petit peu cher pour un panier. Porte, portefeuille, porte-carte zippée, 720 euros. Ensuite, vous avez les sandales Triumph Gladiateur, 820 euros. Encore des lunettes de soleil, 450. Un bob en raffia. Bon, ça, il faut aimer. Perso, je ne mettrai pas. Un petit vaporisateur de voyage en ivoire. 210 euros. Ça, c'est une victoire. Moyen modèle. 3100 euros. Là, vous avez justement la ceinture Triumph. Moyen modèle. Ça, c'est celle que j'ai. Celle-là, vraiment, c'est pop, pop, pop. Ça, c'est vraiment une pépite. Elle est magnifique. Elle se met vraiment autant avec un jean qu'un pantalon noir. Elle est vraiment belle. C'est vrai qu'il y a plusieurs couleurs. Mais là, en blanc, elle était très jolie. Elle est en bleu aussi. Oh là là. Oh là là là. Magnifique. Ah oui, très, très jolie. Bleu perlé. C'est vrai qu'il y a vraiment de magnifiques couleurs. Ça, c'est très, très, très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre ? Un bandana en soi, 220 euros. On va le regarder un petit peu de plus près. On verra mieux. Ah ben, justement, avec le logo Triumph. Et tout le tour, vous avez comme une chaîne, comme une bandoulière, en fait. Et marqué Céline en bleu. Très jolie. Alors, en bandana, du coup, au niveau de la taille, ah oui, 55 sur 55. 100% soie. Vraiment très jolie. Un collier gourmette. En laiton, 890. Oui, là, quand même, pour du laiton, ça commence à faire un petit peu cher quand même. Encore les bougies. Encore un sac. Là, c'est le mini modèle, le sac 16. Il est beau, la couleur un peu vert pistache. Très jolie. Ensuite, le cloud mini modèle vaubriant en blanc, 1000 euros. Une veste cardigan marinière en laine, 2650. Les créoles, toujours en laiton, 420 euros. Pochette cosmétique, grand modèle. En toile, en toile, justement, toujours avec la toile triomphe. Elle est très jolie, celle-ci. 430 euros. Ah, ça, ça peut être un très beau cadeau. Du lait céleste pour le bain. Les parfumés, 160 euros. C'est une nouveauté. Ensuite, vous avez la multi-pochette en raffia. C'est une nouveauté aussi, à 2100 euros. Une autre ceinture, c'est une nouveauté aussi. Style western, 450. Après, il nous propose quoi ? Des mules en cuir de veau, 850. Des lunettes. Je vais aller voir ce qu'elles sont jolies. En rose, wow ! Ça, c'est marrant. 420 euros. Un autre collier de nouveauté aussi, triomphe. 470. Une huile céleste parfumée à 160 euros. Encore un sac 16 mini, donc là en noir. Un petit portefeuille 16 pour aller justement avec le sac en veau brillant à 600 euros. Casquette de baseball triomphe en coton, 450 euros. Encore des lunettes de soleil, 420. Des boucles d'oreilles triomphe, 450 euros. C'est une nouveauté. Le vanity toile triomphe et veau, 680. Un sac Céline victoire, 2900. Ah bah justement, la ceinture triomphe, je vous en parlais de la couleur bleu ciel. C'est une nouveauté, 520. Un sweat, marqué Céline en coton, 720 euros. Un collier, charme cœur, Céline. On va aller le voir, 490. Ah oui, d'accord, vous avez des petits cœurs. Le signe triomphe, le logo. Et une petite perle. D'accord. C'est mignon. A voir ici. Un autre bob en coton, cette fois-ci, 450. Une colonne céleste, donc une autre colonne. 250 millilitres, 260 euros. Un autre panier, Céline classique panier couffin rayure, donc noir et couleur osier, à 1800 euros. Ça fait cher le panier quand même. Petit portefeuille triomphe en textile. Et ça doit être en raffia aussi, 540. Un bob triomphe en denain, donc en style jean. C'est une nouveauté, 550. Un double jonc fin Céline Paris en laiton, 390. C'est une nouveauté. Il est beau, il doit être beau aussi celui-ci. D'accord. Ah oui, Céline Paris. Je pensais que c'était un autre. D'accord. Brosse à cheveux. Oui, bon, ça c'est plus particulier à offrir. Encore un vaporisateur. Un sac, donc toujours Victoire, mais là c'est le modèle en toile, 2900. La ceinture, mais en plus petit modèle, 470. Des sneakers, 850. Encore des lunettes. Ensuite, vous avez collé mes couleurs argent, mais c'est toujours du laiton, 490. Toujours un petit vaporisateur de voyage. Ah, le sac à vatterion. Ah là là, en rose, il est magnifique. Moi, je l'ai en noir, mais j'avoue qu'en rose, comme ça, il est magnifique. Ceinture gourmette triomphe ajustable, 680. C'est une nouveauté. Tiens, je n'ai jamais vu celle-ci. D'accord. Ah oui, ça fait comme ajustable. C'est qu'elle fait comme la ceinture Kelly de chez Hermès. Elle doit pouvoir s'agrandir. Et elle est à 680. Et vous avez plusieurs couleurs. Ah, vous avez du noir aussi, c'est ça. D'accord. Ok. Ah, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc voilà, encore une veste. Un bandana, 190 euros. Des créoles, nouveautés, 420. Une barrette à cheveux triomphe. Ça, je trouve que c'est très beau. Mais 270, c'est vrai que si on la perd, ça fait mal au cœur. Un petit cabat, très mignon aussi, 1600. Portefeuille, 510. Des mules triomphe en cuir, 590. Des lunettes, encore de soleil, collier. Cofré miniature de parfum, 10 fois 10 millilitres, 320. Encore un sac 16. Après, ça se répète beaucoup. C'est les couleurs qui changent. Un carré de soie. C'est vrai qu'au niveau de leur sélection, c'est souvent sac, bijoux, parfum, accessoires, ceinture. Oh là là, elle est belle en rose aussi, la ceinture triomphe. Mais c'est en lézard, oui, 1150. Et le petit panier, oh là là, il est magnifique. Pareil, 1400 pour le panier. C'est vrai qu'il y a des modèles qui sont quand même moins cherchés, Céline. Le bandana, des lunettes, encore des colliers, parfum. C'est vrai qu'après, ça se répète tout le temps un peu. Ah oui, les cabas. Cabas Anaïs moyen. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. 2400. Ils sont tout en cuir. En cuir grainé. Magnifique. Je crois qu'il y a peut-être différentes couleurs. Oui, vous avez plusieurs couleurs noires. Galet, tan et rice. Je regarde Galet. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a une petite pochette intérieure. D'accord. Voilà, on vient de découvrir la proposition que la maison Céline nous fait pour des idées cadeaux pour la fête des mères. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. Même pas forcément que fête des mères. Ça peut être pour des cadeaux, pour anniversaire. Voilà, c'est parce qu'on va bientôt fêter la fête des mamans. Donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ça peut donner des idées. Mais ça peut bien sûr être pour des anniversaires, pour plein de choses. Donc, pour des fêtes quelconques. Donc, ensuite, je vous propose, nous allons aller chez Christian Dior. Et pareil, il y a vraiment de très, très, très belles choses. Alors, maintenant, je vous propose qu'on aille chez la maison Dior. Donc, cadeaux fêtes des mères. Alors, vous avez une sélection dans la gamme beauté. Il y a les parfums. Vous avez tout ce qui est cosmétique, le maquillage. Mais là, j'avais envie d'aller vraiment sur le site du côté mode. Donc, cadeaux fêtes des mères. Ils nous disent, commandez avant le 22 mai midi pour être sûr d'avoir les produits pour le jour J. Donc, cadeaux fêtes des mères. Tout au long de l'année, la maison propose une sélection unique de cadeaux Dior pour toutes les femmes qui vous sont chères et vous inspirent. Une haute poétique à l'art des mères veillées. Donc, 186 articles. Donc, il commence par un Lady Dior, un maille ABC. Donc, la taille small. Magnifique, une couleur. Wow ! 5500 euros. Porte-carte Frésia Dior Caro. 330 euros. Un bracelet avec un CD baroque, toujours avec du rose. Il est magnifique aussi. 450 euros. Un Mizza. Ça, ça peut être une bonne idée cadeau aussi. 195 euros. Donc, c'est les 4 saisons de l'été. Un débardeur. C'est vrai que dès qu'on part du côté mode, niveau des vêtements, du prêt-à-porter, c'est vrai que les prix 750, un petit débardeur. On va quand même aller le voir. Qu'est-ce qu'il a ? Des cris dior derrière. Et puis, devant, vous avez CD avec la fameuse abeille. Ah, les ballerines. Très, 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 très jolie. Avec la petite perle. Alors, celui-ci, rose poudre. Oui, magnifique. Raffia, d'accord. Ah, c'est en raffia. D'accord, c'est ça. Ça faisait un effet. Donc, ce modèle-là est à 890 euros. Ensuite, collier, petit CD, 420. En nouveauté, vous avez le sac Dior Booktote mini, magnifique, en cuir, 2300 euros. Les ballerines en simback, j'adore, 850. Le mini sac My Dior, nouveauté, 2600 euros. Très joli aussi. On va aller le voir. Il est beau, 2600. Ah oui, c'est bicolore. Ils ont lancé toute une collection bicolore. On va le voir après. J'avais vu même les Lady Dior bicolore. Ah là, il est magnifique. Le carré 90 Dior Twin en oblique parce que vous avez deux couleurs. Ah oui, il est beau. Il y a le côté rose et normalement de l'autre côté, voilà, c'est gris. Ah là là, 490. Très, très, très joli. Collier Dior, 590. Ah voilà, sac Lady Dior small, mais en couleur, donc bicolore. Ça, c'est des nouveautés. Biscuits et trench. C'est original. Très, très joli. 5500. Portefeuille Dalia Dior carreau, 550. Des ballerines noires, classiques, avec la petite perle, 890. Ceinture, 30 montaines réversibles, 590. Portefeuille Glycine Dior, joli, 530. Le sac Lady DJ Medium, 4006. Des escarpins, 990. Encore un Midsa, 195. En nouveauté, un nouveau carré, 90, 490 euros. Un sac Booktote Medium, avec des nouvelles imprimées, 2900. Un set de bracelets, 420. Un porte-carte Frésade Dior, joli, 380. Des sandales, 1190. Une bague, 320. Des sandales, encore des sandales. La couleur est jolie, ce côté un peu nude. 1190. Des boucles d'oreilles, Dior, 490. Encore un sac Lady Dior Small Bicolor, 5005. Bague, boucle d'oreilles, 350. Des petites, des sneakers, 990. Le mini sac My Dior. La couleur est magnifique, 2500. Des boucles d'oreilles, 690 avec des genres de petites libellules. Une blouse asymétrique, 1600. Un portefeuille, 900 euros. Brasse laissée, des 350 euros. Un porte-carte, pareil, avec deux couleurs. Très joli aussi, 350 euros. Porte-carte Jasmine, 490. Des mules, 690. Des sneakers à plateforme, 890. Bracelet, marqué Dior avec des petites perles, 390. Un sac Lady Dior mini. Très, très joli. En cuir vernis, donc 4700 euros. Des sneakers à plateforme, elles sont très jolies. Rose, oh oui, elles sont belles. Celles-ci, 990. T-shirt, 980. Encore un sac Booktote mini noir en cuir, 2300. Chemise, 2300. Bague, 350. Minisac Maïdior, 2600. Des mules, 750. Ah, porte-carte est très jolie aussi, avec des petites fleurs, ça change. 380. Un mini sac Miscaro, 2600. Et là, on va passer plutôt du côté joaillerie. Boucle d'oreilles, étoile des vents, 1550. Bracelet, qui va avec, justement, étoile des vents, 1950. Et les colliers, vous avez à 2100 et l'autre 4000 euros. Parce qu'il y a plus de diamants. Un pull à manches courtes. Christian Dior, 2000 euros. Le sac Bulling, 2900, c'est une nouveauté. Donc là, on repasse sur des bijoux fantaisie. Boucle d'oreilles, petit CD, 350. Une ceinture montagne, 650. Là, on repasse sur les vêtements, le prêt-à-porter. Blouse, 1500 euros. Pantalons, 1400. Bague, 30 montagne. Elle est jolie, 390. Il y a des petites perles. Ah oui, elle est jolie. Un portefeuille d'Aliad Dior, 630 euros. Avec des petites fleurs. Le sac Caméra Top Handle, 2900. Boucle d'oreilles, Claire des Lunes, 350. Ensuite, vous avez la Marinière, 1950. 1980, pardon. Des sneakers Dior Star, 790. Un booktote, médium 3300. Une bague, 320. Un mini sac 2600. Le mini sac My Dior. Des lunettes de soleil, 490. Le set de bras. Après, on repart un peu avec des autres couleurs. Là, on est sur des couleurs noires. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu comme Céline. C'est des sacs, les chaussures, des souliers, des ceintures. Voilà, des accessoires, des sacs. Porte-carte. Maintenant, je vous propose d'aller voir la sélection Fête des Mères chez Yves Saint-Laurent. Donc, je crois que pour faire la capture des temps, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'on ne voit pas forcément les prix. Il faut cliquer à chaque fois dessus. Et donc, on clique, on revient. Voilà. Bon, normalement, j'ai quand même assez détaillé. Parce que c'est vrai que moi, je commence à scroller. Ça peut durer longtemps. Donc, si je vois que ça dure vraiment le temps, je vais réduire un petit peu la vidéo. Mais voilà, on découvre ça tout de suite. Le K100 matelassé porte-carte en cuir d'agneau. 275 euros. C'est vrai que par rapport à d'autres marques, je pense par exemple à Chanel, où ils sont à plus de 400 euros, c'est vrai que ça peut être une bonne idée cadeau. Oui, très joli. Et il y a plein de couleurs. 275. Ensuite, il nous propose également des bracelets. Donc, bracelets, on va aller voir par exemple celui-ci. Donc, avec des petits YSL. Très joli. Par contre, ils sont en quoi ? Est-ce qu'on voit un maillon ? Plaques en métal givré. C'est du laiton, d'accord. Bon, ben, ça fait comme chez Céline. Donc, il est à 450 euros. Oui, c'est à peu près comme chez Céline. Ensuite, il nous propose des sacs. On va aller voir par exemple un beige. Donc, c'est le Calypso, celui-ci en large cuir d'agneau grainé. Et 2 800 euros. Des lunettes de soleil. Chez Saint-Laurent, il y en a des très jolies. Un peu de prêt-à-porter. Tiens, on va aller voir un débardeur comme on en avait vu un chez Dior. Eux, ils sont à 990 euros. Oui, ça peut préparer. Sauf que là, il n'y a rien d'écrit. D'accord. Blanc tout simple. Toujours des bijoux, boucle d'oreille. Très jolie. Pardon, on va aller voir celle-ci. Donc là, on voit un petit, justement, Y et Sel. Elles sont dorées et argentées. Toujours boucle d'oreille à maillon épais. Gold et palladium. Elles sont à 595 euros. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est le modèle Jamy en small. 2500 euros. Ça, ça, il y a des petits portefeuilles. Porte-carte à rabat en cuir d'agneau. 395 euros. Ah ben, je crois que c'est celui que Clémence s'est acheté. Je crois qu'il ressemble. Ah oui, il est très joli aussi. Vous avez différentes couleurs. Ça peut être une bonne idée cadeau aussi. Alors, c'est vrai qu'on parle de fête des mères, mais c'est bien sûr, ça peut être pour n'importe quelle occasion. C'est parce qu'on se rapproche de la fête des mères. Je trouvais ça marrant d'aller voir la sélection des différentes marques, différentes maisons de luxe. Vous avez des bracelets aussi, avec un mélange de cuir et de métal, avec le Y et celle dessus. 550 euros. Sympa aussi, celui-ci, c'est le 5 à 7, mais le large, souple, en cuir grainé. À 2400 euros. Oui, il est sympa aussi. Après, bon, voilà, c'est un grand sac. Il doit être sympa. Au moins, on peut mettre pas mal de choses dedans. Des broches, ça, ça reste, surtout la brosse Saint-Laurent, ça, ça reste un grand classique. Ça peut être une très, très bonne idée cadeau. Moi, je sais que j'en ai une argentée. 350 euros. Pour mettre sur un blazer. Cassandre, mettre là, c'est pochette à rabat. 650 euros. Petite pochette, ça peut être une bonne idée cadeau aussi. Par contre, il n'y a pas du tout de chaînette pour le porter. C'est vraiment pochette. Soit pour mettre dans un autre sac ou pour le porter en soirée. Ou pour, pourquoi pas, pour emmener des choses en vacances. Des lunettes. Ah, là, elles sont originales, dis donc, les lunettes de soleil. Ah oui, les branches sont en bas au lieu d'être en haut. 425 euros. Pente classique. Moi, je l'ai en plus très fine, celle-ci. Ceinture cassandre. En boucle. 495. Vous avez différentes couleurs. Pente feuille. Oui, portefeuille. Enveloppe. 425. Très bonne idée cadeau aussi. Petite maroquinerie. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Encore des lunettes de soleil. Ah, alors celui-ci, c'est le Gabi Caméra. 1100 euros. 1100 euros. Petite pochette. Ça, ça doit être un peu dans les premiers prix de sacs chez Saint-Laurent. Par contre, au niveau des dimensions, c'est 18 sur 13 sur 3,5. Voilà, c'est des petits sacs. Donc, ici, mini Voltaire en box, donc en cuir lisse, 1590. Cassandre pochette à rabat en cuir d'agneau, 950, donc moins de 1000 euros, avec une dragonne pour pouvoir le porter au poignet. Ça, c'est des ceintures. Je ne les avais jamais vues, ceinture 66 en cuir brillant. Ça a un côté rétro. C'est marrant, je trouve. Pourquoi pas ? 525. Elles ont, ah oui, 3 centimètres d'épaisseur. Donc, c'est bien. Elles ne sont pas trop, oui, ni trop grandes, ni trop petites. Fabriquées en Italie. Bracelet multichêne en métal et strass, avec plein de Y et sel. 695. Ah, il est assez original. En cuir matelassé. Alors, je ne sais pas si c'est lourd, mais là, c'est vraiment le maxi sac souple en cuir de veau matelassé. Brodé, ton sur ton, le Y et sel. Ah, oui. Et donc, maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour dans la maison. Donc, Louis Vuitton, vous allez voir, ils ont fait des sous-catégories pour justement nous aider à trouver des idées cadeaux pour la fête des mères. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors, on découvre ça tout de suite. Alors, maintenant, nous allons aller chez Louis Vuitton. Donc, toujours la sélection fête des mères. Donc, il nous demande si on veut plus voir des idées allure raffinée, petite escapade ou élégance sophistiquée. Donc, on va commencer par allure raffinée. Ah là 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 là, on arrive tout de suite sur cette collection de sacs roses magnifiques. J'avais posté cette photo en story dès qu'ils m'avaient envoyé un mail pour présenter cette collection. Ah là 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 là, j'ai adoré. Sac Speedy magnifique. Ah là 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 là, il est vraiment magnifique. 2100 euros, lui, il ne faudrait pas trop me le mettre entre les mains. Je crois que j'aurais du mal à le rendre. Porc-monnaie, 370. Donc, on a de la toile et du cuir. Parfum, le Sleep On You. 280, un châle, 440. Le Speedy, 1550. Ah, la petite malle. Ah, ça, j'adore. La malle fleur. Ah là là là, c'est jamais un budget illimité. J'avoue que ça, ça me plairait bien dans ma salle à manger. Voilà, en décoration. 6500 euros. Boucle d'oreille, 400 euros. Portefeuille Victorine, 620. Avec la toile, voilà, avec une toile plus estivale. Le Neverfull, le moyen modèle, 2400. Le Cabin The Ghost de couleur rose clair, justement, qu'on vient de voir. Le Speedy juste avant. Un châle monogramme, 490. Bracelet, 420 euros. Un doudou Vivienne, 800 euros. Oui, ça fait cher le doudou, hein. Mais, c'est marrant. Mini Bumbang, 1700. La pochette Métis, magnifique en rose, comme ça. 2600, une ceinture, 420 euros. Couverture de carnet, 450. Un autre bracelet, 320 euros. Casquette, 610 euros. Un atlas, tiens. Atlas des parfums, 160 euros. On retourne. Donc, maintenant, on va aller voir Petite Escapade. Donc, Petite Escapade, une sélection signature reflétant l'esprit du voyage de la maison. Donc, là, vous avez Portefeuille sur chaîne, 1350. Un carnet de notes à 55 euros. Des lunettes de soleil, monogramme, 420 euros. Le sac Marelle, 1900 euros. Boucle d'oreille, 420 euros. Parfum Ombre Nomade, 360. Un carnet de soie, 90, donc 460 euros. Pochette Métis en toile LV, 2400. La petite valise cabine, trop mignonne, 260 euros. Lunettes de soleil, 540. Encore un carnet, 460. Le sac Twist West, 3600. Le collier LV, 430. Des mules, Capri, 750. Porte-monnaie, Zippy, 400 euros. Un châle, 490. Autre fragrance, le Pacific Shield. Je ne connais pas celui-ci, 280 euros. Un bracelet, iconique, 320 euros. Lunettes de soleil, 580. Porte-carte, 300 euros. Carnet de notes, 55. Couverture de carnet, 410. Encore un sac, 3200 euros. Voilà pour la sélection de petites escapades. Et maintenant, on va aller voir élégant, sophistiqué. Une sélection de créations versatiles à l'esprit affirmé. Donc là, on est sur le Caba On The Go MM, 2700 euros. Casquette iconique, 670 euros. Couverture de carnet, 450. Éclat raffiné. Donc là, on est sur un bracelet, mais côté joaillerie. 600 euros. 6 000 euros, pardon. Le collier, 2780. Le parfum Attraprev, moi que j'aime beaucoup, 280 euros. Le petit carré, très mignon, avec ses couleurs roses, 460 euros. Le porte-carte Romy, 410 euros. La pochette Métis en bleu marine, très jolie aussi, 2300 euros. Des sandales silhouettes, 890. Donc là, on va être sur le portefeuille HN avec la toile qu'on a vue dans une précédente vidéo spéciale. Les collections du printemps. Donc ça, c'est une nouvelle toile en édition limitée, 1850 euros. Vous avez le sac Speedy également à 2100 euros. Une ceinture, 520 euros. Boucle d'oreilles, les Louisettes, 320 euros. Le châle, 440 euros. Parfum Symphonie, 490 euros. Le sac Side Truck PM, 3200 euros. Collier LV, iconique, Louisanne, 410 euros. Le châle Monogramme, 490 euros. Ça, c'est une boîte, 785 euros. Des lunettes de soleil, 580 euros. Une montre, tambour, 9150 euros. Bracelet LV Bloom, 320 euros. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tout. Et maintenant, je vous propose de finir par la marque Gucci. Alors, c'est vrai que c'est un site où je ne vais pas souvent. Et j'ai été très étonnée, parce que j'ai vraiment vu des pépites. Voilà, leurs bijoux en argent à des prix, on va dire, plus accessibles que d'autres marques qui ne proposent pas forcément de l'argent. Des sacs, encore des wallets on chaine à moins de 1000 euros. Ce qui est très, très rare maintenant. Alors, même si c'est tout petit, mais ça devient rare. Voilà. Alors, je vous laisse aller voir la maison Gucci. Allez, on va aller chez Gucci maintenant. Allez, je vous propose, on va en faire une dernière maison. Parce que là, je viens de regarder, je parle pas mal. C'est vrai que quand je commence à regarder, un petit peu à scroller sur les sites de luxe. C'est vrai qu'on a toujours envie d'en voir plus. Donc là, on va aller chez Gucci. Donc, spéciale fête des mers. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Donc, sac épaules au Pidia à motif. Donc, petite taille, 1690. La ceinture fine, donc marmont, 395 euros. Une version un peu plus grande, donc qui est réversible, toujours en ceinture, 490 euros. Basket pour femmes, 950 euros. Un sac épaules, donc c'est la petite taille en marmont, 2100 euros. Boucle d'oreille, 590. Une autre paire de baskets, 950. La fameuse ceinture large, marmont avec les GG. Édition 2015, 420 euros. Le portefeuille, porte-carte, toujours de la collection marmont, 385. Sac épaules, donc là, en version noire au niveau du sac marmont, petit 2100 euros. Ensuite, vous avez des bracelets siglés avec pendentif cœur, 220 euros. Tiens, on va aller voir si on voit en quoi ils sont faits. Détail du produit. Argent, donc ils sont bien fabriqués en argent. Donc là, ça vaut le coup, parce que ce n'est pas du laiton. 220 euros. Ah oui, bah dis donc, si les bijoux Gucci en argent, oui, ça vaut le coup. Mini sac à main, le Dionysus, 1700 euros. Encore escarpin, bride, 695. La ceinture, marmont, 420 euros. Une montre, 1400 euros. Un autre bracelet, donc là, en argent, 320 euros. Donc, sac bandoulière, vintage, 1300. Donc là, c'est le mini, au niveau du sac, le Dionysus en toile, 920. Donc, on a moins de 1000 euros. Bon, après, il doit être petit. Tiens, on va aller le voir. Je pense qu'au niveau des dimensions, il est tout petit. Ouais, il n'est pas très grand. Détail du produit. Est-ce qu'on a les tailles ? Ah oui, 16,5 sur 10 et sur 4 d'épaisseur de profondeur. Il n'est pas très grand, mais on est à moins de 1000 euros, ce qui est extrêmement rare maintenant. Encore un collier, 250. Donc là, vous avez en couleur dorée, bracelet, 400 euros. Des créoles, 430. Basket, 795. Une autre paire, 920. Sac à main Gucci Blondie, 1850. Petit sac à épaule Gucci Blondie, 1350. En noir. La ceinture Blondie, 395. Ça, ça fait un peu comme un midza nœud de coup en soie. 175. Ils sont moins chers que chez Dior. Collier, donc là, en argent, 370. Des boucles d'oreilles en argent, 230 euros. Sac super mini au Pidia, 1200 euros. Donc, ils sont là en toile Gucci. Sac épaule au Pidia, 1980. Et petit sac à main au Pidia GG, 1590. Vous avez des sandales à 850. Diot de chouchous, 250. Donc là, vous en avez deux. Que chez Céline, je crois que tout à l'heure, c'était le prix d'un seul chouchou. Mini sac au Pidia, 920. Donc là, on est encore à moins de 1000 euros. Mini sac au Pidia. Donc là, il doit vraiment être petit. 690. Basket, voilà, la basket iconique de chez Gucci, la blanche avec les bandes vertes et rouges, 695. Mule en toile Gucci, 595. Sac au Pidia, petite taille, 1100. La version bandoulière, 1300. Porte-carte, 350. Minisac au Pidia GG, 850. Un cabas, taille moyenne, 1450. Trousse à maquillage, 390. Mule à plateforme, 550. Chapeau, 450. Porte-carte au Pidia, 230. Porte-carte avec un rabat, 375. Porte-feuille, 595. Porte-feuille, mais un peu plus grand, 630. Des lunettes de soleil, aviateur 360. Ceinture Gucci, 420. Porte-carte. Porte-feuille avec chaîne, 695. On a pareil, là, ça vaut le coup. 695. Aujourd'hui, c'est compliqué un wok. Ce qu'on appelle les portefeuilles sur chaîne. Ce qu'on sait, c'est plus de 1 000 euros. Des clous d'oreille, 230. Des mules, 550. Encore des baskets Gucci, 670. Un baume nourrissant pour l'élève. Un baume nourrissant, pardon, universel. Donc, pas que pour l'élève, 60 euros. Un cabas, 1450. Encore un Dionysus, un mini, un 920. Après, ça reprend. C'est simplement les couleurs qui chantent. Oh, c'est beau en clair, en rose un peu nude. Les baskets, elles sont pas mal. 820. Le Sakopedia, 1650. Une autre paire de baskets avec des cristaux. Ensuite, encore un cabas, 1450. Ah, une bague avec pendentif cœur, 240. Des boucles d'oreilles, 220. Porte-carte. Portefeuille sur chaîne, 890. On est à moins de 1 000 euros. Et que la beauté, effet lumière, gloss, 33 euros. Boucles d'oreilles, 260. Une bague, 280. Porte-carte, 385. Là, il y a peut-être un peu plus de choses, on dirait. Parce qu'ils ont un peu mélangé la beauté aussi. Des souliers, des mules. Des bijoux. Le sac épaules, 980. On trouve quand même des petits sacs. Ils doivent être vraiment petits. Mais même les WOC, à moins de 1 000 euros. Ce qui devient rare maintenant. Sac épaules, j'acquis 2700. En noir ou en rose. Il y a du vert également. Il y a des choses sympas. C'est vrai que je ne vais pas souvent sur le site Gucci. Mais oui. Des sandales. Pour femmes, 560. Boucles d'oreilles avec perles, 320. Il y a des choses pas mal. Je vous fais passer un petit peu vite. Parce que sinon, je crois que la vidéo va durer longtemps. Donc voilà ma sélection. Alors on pourrait en faire d'autres. Mais c'est vrai que la vidéo durerait très, 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 très longtemps. Je trouve que là, ça vous donne déjà un bel aperçu. Ce que les marques nous proposent comme idée cadeau pour la fête des mères. Donc on a vu Céline, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton et Gucci. Mais j'ai été très étonnée par Gucci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez vu de plus intéressant en idée cadeau. Alors comme je vous dis, pas forcément fête des mères. Ça peut être pour plein d'autres choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'aime toujours beaucoup vous lire et vous répondre. En tout cas, si vous avez aimé ce style de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !